L'avènement du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, suscite un réel espoir chez les populations ivoiriennes. A Tapéguia, le sentiment est le même. Et l'arrivée du vice-président Stéphane Kipré dans cette sous-préfecture insuffle cet espoir. L'avenir du vice-président ce soir dans le carton Zabou est un avancement. Je suis tellement contente parce que je vois déjà le développement du carton Zabou. Je vois l'avenir meilleure. Depuis trop longtemps nous attendons, nous ne le connaissons pas, on veut le voir plus qu'aujourd'hui. Nous sommes contents pour la population à Tapéguia. Nous sommes longtemps restés dans l'obscurité. Aujourd'hui on rend gloire à Dieu pour la lumière qui l'envoie sur la sous-préfecture de Tapéguia. Nous bénissons Dieu pour l'arrivée de Stéphane Kipré sur la terre de Tapéguia. Merci à vous. Une parfaite communion avec la population. A ce rendez-vous, le vice-président est réjoint par le secrétaire général Adjouin Daïn Nestor. Micro en main, il invite les Ivoiriens à demeurer mobilisés pour la victoire prochaine du président Laurent Gbagbo en vue de mettre fin à leur souffrance. Chaque appel, chaque rassemblement du PPACI au nom de Gbagbo Laurent est un nouveau défi à relever. On ne doit pas être fatigué quand on marche vers la victoire. On ne doit pas être fatigué de nous mobiliser, de nous rassembler quand on marche vers la victoire. Et oui, la victoire n'est plus louée. La victoire, elle est proche. La victoire, elle est palpable. La victoire, elle est touchable. On peut désormais la toucher. Ce n'est plus un rêve. C'est une réalité. Nous allons vers la victoire. Et quand on va vers la victoire, on doit être constamment heureux. Mais on doit être constamment vigilant et on doit être constamment mobilisé. Notre retour au pouvoir est plus que jamais une nécessité pour l'ensemble des Ivoiriens. Et sur ça, les Ivoiriens du Nord sont d'accord, les Ivoiriens du Sud sont d'accord, les Ivoiriens de l'Ouest sont d'accord, les Ivoiriens de l'Est sont d'accord que Gbagbo Laurent doit revenir au pouvoir. D'ailleurs, nous devons reprendre le pouvoir, c'est une nécessité, pour faire donc arrêter la souffrance des Ivoiriens. Nous devons reprendre le pouvoir pour que les Ivoiriens arrêtent de souffrir. Est-ce qu'aujourd'hui, en fin d'Ivoire, on ne peut plus rien acheter ? A son tour de parole, le premier vice-président exécutif, Fasséphane Kipré, est revenu sur la charité de la vie, devenu l'ennemi numéro un des Ivoiriens. Ainsi, appelle-t-il à l'union de tous, sans distinction, pour combattre ce mal. Le vice-président du CSP s'insuige en outre contre une nouvelle catégorie d'opposants. Nous, nous sommes dans l'opposition. Aujourd'hui, le peuple ACI est dans l'opposition. Nous nous opposons à ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, parce que cela ne travaille pas pour le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, il y a ceux qui sont au pouvoir et nous qui sommes dans l'opposition. Maintenant, cher papa, il y a une nouvelle catégorie de politique qui est créée. Les opposants des opposants. Il y a des gens qui sont devenus des opposants de l'opposition. Mais, je me pose la question. Quel est l'intérêt de s'opposer à l'opposition ? Parce que nous, nous ne comprenons rien. Et comme on dit à l'opposition, l'opposition m'a étonné, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Les opposants des opposants. Au lieu de parler de Ouattara, quand ils se lèvent, c'est le peuple ACI. Au lieu de parler du coup de la vie qui est en train d'augmenter. Quand ils se lèvent, c'est le bordeau. Au lieu de parler des hôpitaux qui sont en train de tuer les Iboriens. Quand ils se lèvent, c'est le peuple ACI. Le peuple ACI n'est pas un projet de société. Les hommes, nous, on va s'occuper des Iboriens. Arrêtez de vous opposer contre les opposants. Si vous avez un plan, ce n'est pas nous le problème. Chers parents, n'acceptez pas que les opposants des opposants viennent vous fatiguer. Pour le moment, nous ne sommes pas au pouvoir. Quand ils allaient revenir au pouvoir en 2025, ils vont se poser à nous. Donc, mangez doucement, laissez-nous en paix. Mangez doucement, laissez-nous en paix. Mangez doucement, laissez-nous en paix. Parce que, dans le lendemain, nous dit, les chiens à boire, la caravane passe, occupant nous du peuple de Côte d'Ivoire. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui a l'intérêt du peuple ACI. Et, 2023, il faut que nous redonnons à Babou Laurent ce qu'il a. Il faut que nous redonnons à celui qui a pensé la décentralisation, ce qu'il est. Les gens ont créé les conseils régionaux, ça, ça va. Mais c'est Babou Laurent qui a pensé les conseils régionaux. Il sait pourquoi il dit qu'il faut. Mais ils ont tellement s'autocopier les choses que nous devons redonner l'original à Babou Laurent. Il faut que dans chaque commune de Côte d'Ivoire, chaque conseil régional de Côte d'Ivoire, le PEPACI puisse le privé, le pouvoir, dans les communes et dans les conseils régionaux. Et c'est ça. Un séjour politique qui rassuit les responsables locaux et militants. Les populations avaient soif. Avent soif. Nos parents avaient soif de la démocratie. Ils avaient soif parce que pour eux, ils étaient brimés. Pour eux, ils étaient orphelins. Depuis l'arrivée de Laurent Gbagbo d'exil, je pense que nos parents se sentent revivres. Et avec tous ces meetings, ça permet aux parents qui n'avaient plus d'espoir de regagner l'espoir pour un État démocratique. Moi, je suis convaincu, je suis rassuré. Je vais partir à Paris, en plus, implanter le parti là-bas. Et je crois que le travail est fait sur le terrain. Nous sommes fiers de la population ivoirienne, et surtout de Tapigia, avec cette grande mobilisation-là. Mais je crois que tout est fait, tout est là. Ça se voit, ça se vit, c'est palpable, c'est touchant. Il n'y a pas de discussion sur cela. Je crois que là, en 2025, Gbagbo est au pouvoir. Nous voulons que tous les cadres de l'Ouest, tous les cadres du Nord, tous les cadres du Centre, tous les cadres du Nord et de l'Est s'unissent pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. C'est pour cela, je lance en même temps l'appel à tous les militants de base, tous les sympathisants du PPACI à s'unir dès maintenant et à se mettre en rang des batailles pour d'abord les êtres futurs proches, c'est-à-dire le 2 septembre, la municipalité, et puis la régionale. On doit prendre ça. C'est de là qu'on va commencer la victoire du président Laurent Gbagbo. L'envoyé du président Laurent Gbagbo a offert plusieurs dons aux femmes et responsables locaux du parti.